Youp, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rise of accompagné de Takido. Salut ! Aujourd'hui on va se regarder un match Osiris parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas regardé un petit match, histoire de voir un petit peu comment se débrouille certaines équipes. Alors on a fait le choix de ne pas choisir les très grosses équipes exprès, c'est des équipes un petit peu connues, donc on a Fett Nation contre C9N mais on voulait des équipes à l'équilibre parce que généralement tous ceux qui font des vidéos sur Rise of et en particulier sur les matchs Osiris ne prennent que les grosses équipes, histoire de voir du gros combat etc mais en fait il y a de très très beaux combats et souvent presque plus stratégiques sur des équipes un petit peu moins sur le haut du panier. Ok bon du coup le match va bientôt commencer, il reste un peu plus d'une minute, du coup ici on peut voir bien sûr l'Osiris normal, voilà il n'y a rien qui change, on a eu au début une petite présentation du coup des combattants ainsi que des statistiques pour chaque clan, à quoi ça correspondait. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match, voilà pour ce qui nous ne savent pas, dans les paris c'est actuellement sur une situation de quasiment 50-50 parfait, donc ça va être un match qui va être très très intéressant, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'ils vont se débrouiller, s'ils vont plus être sur l'aspect stratégique, voir un peu comment vont se débrouiller les deux équipes même si je pense que quand même le match va être très équilibré. Après il suffit aussi d'un tournant dans la bataille pour tout changer quoi. Ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir avoir des stratégies avec des commandants plus récents. On va pouvoir voir ce que ça donne nos amis de chez C9N. C'est bien sûr avec des gros hein, 116, 100, voilà, normalement les plus petits sont au fond non ? Bon ça tourne vers les 100 millions quoi on va dire ça comme ça. C'est des petits joueurs quoi. Pas grand chose. Alors en face qu'est-ce qu'on a ? En face ok 100 millions. Ah ça a commencé, on va voir, on va commencer avec FN du coup. Le portail qui s'ouvre, c'est parti pour le rush. Ils sont à fond. Voilà, de la bonne cave à bien speed vitesse là. Ça avance vite. Ah oui mais surtout qu'ils ont fait des petites troupes qui vont être performantes. On va voir du côté du coup des Senafen, si eux aussi ils sortent vite. Alors les troupes. J'ai l'impression qu'ils sont sortis moins vite non ? Ouais ouais, ils sont un petit peu plus lents. Ça va, ça. Ok ouais, ils sortent mais ils collègrent deux grosses troupes. En face c'était plus de la vitesse là. Ouais, c'est ça. Alors en haut ils ont fait le choix plutôt de la vitesse. Et peut-être plus la puissance en bas. Ici il y a du T1. Il me semble que c'est du T1 ça pour aller récolter. Mais c'est possible pour aller plus vite. Ouais. C'est ce qu'on faisait aussi quand on a commencé sur Osiris et mettre du T1 pour aller plus vite. Oui, il y a du T1 pour aller plus vite ici pour prendre les spots du coup de ressources. Les 1 poste qui vont pas tarder à être pris. Donc déjà le poste 17 du coup qui commence à être pris par les FN. Du coup il y a un temps de possession avant d'avoir les bâtiments. Ouais, temps de capture. Ok, ici aussi ils l'ont déjà pris. Ok, du coup on va voir du côté des Senafen. Alors un avant poste. L'autre toujours pas donc beaucoup plus lent déjà. Mais il y a beaucoup de monde qui arrive. Eux ils sont prêts à jouer le tombeau je pense. Ouais, c'est ça. On dirait qu'ils sont plus sur le frontal qu'autre chose. Impressionnant quand même. Ça fait du monde. Il était 5 et tout au milieu. Du coup on va voir si eux aussi ils ont quand même quelques gros. Ah oui, eux aussi ils arrivent en force. Il y a déjà un rallye. 2 rallye. 3 rallye. 4 rallye. Ah oui, oui, oui. 4 rallye directe. 5 rallye. Super énervé. Il y en a en haut à droite. Ici. 4 sort. 5, 6. Ouais. Ah oui, c'est de tout avoir le plus possible j'ai l'impression. Ouais. Ça joue au bras quoi. Les obélisques du coup les téléportations qui vont pouvoir être disponibles. 2 obélisques. Pareil. En fait ils sont équilibres pour l'instant. Donc obélisques ici aussi. Ça rallye déjà sur 2. Ça n'a même pas le temps de prendre possession que direct. Ça va tous jouer au coup de latte. Voilà. Là ils vont, du coup ils vont fou défendre. Ils envoient un rallye comme ça. Ils se décomposent devant. Hop, ils rentrent dedans. Donc ouais. On voit qu'ils savent jouer quand même. Ils prêchent bien les techniques adverses, etc. C'est pas leur premier match quoi. Au niveau du tombeau s'il y a déjà des gens autour. Il y en a qui viennent ici. Il est juste pas celui-là. Il est pas sur côté. D'accord. Je sais pas pourquoi il va récolté là-bas. Bah parce que les autres s'en occupent pas. De toute façon généralement il s'en occupe pas. Vu qu'au milieu c'est pour le tombeau. Ouais c'est moi. Ah ah. Un petit malin. Non mais je récolte. Je m'arrête pas. C'est avec quelqu'un qui le focus là. On va s'installer. Tu veux ou petit. Ok le coup le rallye il va focus quoi. Ah il va peut-être faire une première ligne de confrontation en bas pour laisser le temps aux autres de récupérer derrière. Alors là il y a eu. Ils vont tous vers un point. Alors où est-ce qu'ils vont ? Peut-être lui des airs. Ah oui ils veulent. Ouais. Donc il va bientôt ouvrir je crois. Souvent pour les bonus. Ouais. Après Oblisk il est contesté je crois. Oui. Alors déjà. C'est parti. Eh bah tiens comme par hasard. Xiangyu. Direct. Et Guillaume 1er DR. Et Guillaume 1er DR. C'est bizarre. Comme par hasard. qui est devant du coup aussi un des derniers personnages. D'ailleurs il y a quelques jours on a fait passer une vidéo justement sur sur ce duo de commandants qui est juste extraordinaire. que ce soit en défense ou en attaque ils sont impressionnants. Ok de coup là on est bon. J'ai l'impression que le rallye prend plus cher que la structure. En même temps c'est renforcé. C'est quoi ? Qui c'est qui tape dessus ? Un autre ? Ah il y a du. Il y a du renforcement. Eh du chaos quand même. Il y a du chaos qui arrive. Ouais peut-être que non. Ça va passer mais en tout cas il y a trop de monde dans tous lesquels rallye. Ok ça commence à se tp déjà le blitz qui a été pris. Oh oui ça tp. Et ils arrivent direct. Ah oui oui oui. Ah bien synchro. Ils sont présents. Ouais. Ils sont bien mis. Ils vont se mettre bien autour. On va passer du coup sur leur deuxième obélisque aussi. Ils sont là. Oui. Ok c'est parti. Du coup côté des FN. Donc les TTP ont eu lieu là. Voilà. FN aussi en haut à droite. C'est parti aussi. C'est bien synchro. C'est joli hein. Ouais c'est propre. Du coup on va voir. Ah ouf. Où la possession ici. Et devant du coup le rouge rouge. Il prépare. Ouais. Il va y avoir du gros fight. Une grosse offensive à l'ouverture là. Ah ah. Donc je pense qu'ils vont prendre. Ils vont renforcer. Et là ils vont sûrement envoyer un rallye. Ouais. Ils attendent un rallye je pense principal. C'est marrant c'est de voir le même si c'est le début de la partie. Le nombre de points 584 à 585. L'équilibre parfait. Mais il me semble c'est surtout sur la récolte qui joue les premiers points. Ouais ouais c'est ça. C'est pour le moral etc. On a plus de points. Ouais je sais pas si à ce niveau ça le fait vraiment. Beaucoup de possessions d'un coup. Donc petit hôtel du coup sanctuaire de la guerre qui vient d'être récupéré des deux côtés. En bas. Ah parfait équilibre celui-là aussi juste. Ici ils ont pris un truc de l'adverse. Donc de l'adversaire. Sanctuaire de la vie. Ok ils ont réussi à le prendre du coup ils ont deux sanctuaires de la vie. Donc où ils ont repris un hôtel aussi là-bas. Donc en plein d'un et demi. Et ici ils vont ils vont le tenir en plus. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Donc ils jouent très violent. Ok du combat open field du coup devant le sanctuaire de la guerre. Ouais alors on a quoi du Attila. Il y a encore du Minamoto hein. Ouais. Allez je pensais pour faire le taf sur plusieurs troupes. Bah il y a du monde quoi. Et sur le tombeau. Tombeau de Zeris. Et pour l'instant les personnes ils arrivent dans 6 minutes. Ouais ouais. Donc ils ont largement le temps de faire le ménage quoi. Ok. Les rouges qui ont repris du coup leur petit hôtel de la vie. Le sanctuaire de la vie ouais. Oui sanctuaire. Encore qu'on teste ici mais ça va. Ils arrivent à... Ils ont réussi à gérer à reprendre. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait lui. Il va se situer. Il y en a comme ça. Il y a envie. Alors là toujours pas. Ils arrivent toujours pas à le tomber. Peut-être qu'ils vont renvoyer un rallye ou plus de troupes. Je sais pas. Je crois ce qu'il faut jouer aux troupes parce que là c'est très compliqué pour les bleus de renforcer par là haut. Ici. Alors est-ce que ça se fight toujours pour l'hôtel du Zerar. Ça va ça se prépare. Il se regarde là là là. Le rallye. Le rallye qui arrive. Avec Ramsès. Ouais. Il y a un autre rallye qui arrive. Qui se croise d'ailleurs. Ouais tranquille. Ok. Evidemment ils attaquent le rallye au passage. C'est le but des combats. Donc la compétence qui est claquée des deux côtés. Ah c'est bien le bordel. C'est un peu brouillon. On voit que ça tape. On voit un petit peu la barre de ville et il y a une Xenobie il me semble qui défend la structure. Oh elle est tombée. On voit rien. Oh le monde. Par contre le rallye il prend cher. Ouais. Attends tu dois te régaler avec Aisongi. Avec Aisoflade et tout en A.O. Ça doit être la régalade là dedans. Ouais. Alors l'hôtel du coup on sait pas trop s'il y a rien de voie. Ouais il est trop cher mais il tombe pas hein. Ramsès il est encore là. Ouais. Les autres derrière qui doivent renforcer tant qu'ils peuvent. Ouais surtout qu'ils sont bien présents. Derrière il y a des grosses troupes qui sont bien fraîches. Ouais du coup tiens. Ouais. Alors la Xenobie. Xenobie on la voit mais juste derrière. Ouais on voit pas sa barre. Ah elle est dans le jaune. Dans le jaune ouais. Dans le jaune ouais. On sait pas où elle en est exactement mais. Ouais parce qu'on par contre on voit beaucoup de bleus qui repartent. Oui. Il y a beaucoup de dégâts au niveau des FN. Ils ont été très très violents sur ce trou là quand même. Tout ce qui dégage c'est impressionnant. Le problème c'est avec Ramsès aussi. Il te pourrit la tronche mais quelque chose de bien. T'as une organisation là derrière pour tout ce qui est attaque prise etc. Ah ok du coup ils ont gardé leur hôtel. Et je pense ils leur ont dit laisser tomber les gars on va aller autre part. Ouais. Du coup où vont-ils ? Allez on va le tombeau. Il y a encore un compte. Il y a deux contestes. Ouais. Il commence à se préparer mais je ne sais pas s'ils veulent jouer le tombeau direct. Ah peut-être que si. On les voit qu'ils se placent. Ouais. Ouais. Ils ont décidé d'abandonner totalement le fait de prendre l'hôtel. Sur les possessions bleues. Alors ici ils ont réussi à reprendre le sanctuaire de la guerre. Donc vraiment sur la possession de bâtiments ils sont très forts les FN. Et ici aussi ils ont encore repris le sanctuaire de la vie. En plus ils gèrent bien parce que tout le monde est vers le haut. Ils ont tenté de piquer quelques bâtiments. Donc gratter des points. Ca se voit au score. Ils sont environ à 50 près mais c'est toujours ça. C'est quand même équilibré quoi. Ouais. Et entre les troupes qui se tapent etc. C'est pour ça que généralement ça fait des belles batailles. Les clans comme ça qui sont équilibrés. Généralement c'est pas mal. Alors ici on a un petit aperçu des rallyes il me semble. Donc full C9N. Ils sont à fond. Tombeau bah c'est ça. Ils se dirigent totalement là-bas. C'est parti. Bon par contre ils sont plus très vaillants quand même. Ah oui. Que ça soit bleu ou rouge d'ailleurs. Le problème c'est que là en passant par ici ils sont un petit peu plus proche des bleus. Donc euh. A part s'ils vont relancer des trous. Puis si en bas c'est trop fraîche mais. Ouais ça dépend s'ils font ça comme une barrière. Pour que les autres derrière puissent venir récupérer le tombeau. Hum. Ok alors euh. C9N qui arrive tranquillement. Ah oui. Ils arrivent derrière. Pour pouvoir récupérer. Donc ils font une ligne de front. En haut. Pour repousser l'ennemi. Ça se peut que la stratégie des C9N c'est de jouer le tombeau. Et euh. Les autres de jouer les bâtiments. Ça se peut dire les C9. Euh. C9N et les FN de jouer. Les FN de jouer les bâtiments. Ouais. Parce que si c'est encore Contest. Donc euh. Bah ils gèrent beaucoup les bâtiments. Là faudrait arriver fort euh. Euh. Relativement vite avant le tombeau. Pour pouvoir. Vraiment empêcher les rouges de le prendre quoi. Ouais. Parce que ça va être compliqué pour. Ça arrive quand même un peu. Bah ils sont un petit peu low. Et surtout qu'il y a beaucoup de troubles fraîches derrière. Donc voilà c'est que du blanc là. Qui arrive ça va être très compliqué pour les bleus. Oh quoi quoi. Qu'il y a beaucoup de monde qui arrive là. Bah après ils ont plus beaucoup de temps hein. Faut qu'ils se dépêchent un peu. Ouais. Ok. Petite compétence de claquer encore une fois. Ici ça arrive un tout petit peu. Ouais. Ça va sûrement gagner fort les rouges. Ça va sûrement gagner fort les rouges. Ça va sûrement gagner fort les rouges. Ouais. Faut arriver avec les ressources là. Ouais. Tous les points qui clignotent c'est énorme. Là il y a 4 points des rouges qui sont contestés. Ouais. Ils ont tout compris hein. Pendant qu'ils sont longs. Ils jouent les bâtiments. Ouais. C'est pour ça qu'il y a moins de monde ici. On va regarder vite fait. Ouais. On va regarder un peu la ligne. Alors ici. Ok. Du coup les... Bah les bleus ont repris. Ouais. Les bleus ont repris. Ici qu'est-ce qu'on a de beau ? Ici c'est pas vrai. Les bleus ils... Ils vont le récupérer. Ils jouent les bâtiments ouais. Ouais. Donc ici ça va tomber. Ici... Ça va être plus compliqué déjà. Ouais ça va être plus dur hein. Puis c'est un peu trop proche des C9N. Et ici bah ça va tomber. Ici ça va tomber aussi. Ouais. C'est sûr ils sont très agressifs là-dessus. Après c'est sûrement pour les points d'occupation qui jouent ça. Oui. Surtout qu'ils donnent beaucoup ceux qui sont plus proches du tombeau. Donc ça peut compenser le tombeau. Ouais la perte. Ouais. Au moins la perte du premier en tout cas. Après avoir c'est... Dès qu'ils vont récupérer le bâtiment peut-être qu'ils vont se rabattre pour éviter qu'ils ramènent le tombeau. Après je pense pas qu'ils courent vraiment après le tombeau. Parce que s'ils font la prise de bâtiment en fait ils empêchent les autres d'avancer tout court. Oui. Donc après ça sera beaucoup plus compliqué pour les C9N de tout récupérer et le tombeau. Oui c'est pour ça qu'ils sont en train de push comme ça pour récupérer le tombeau ça va être beaucoup plus compliqué. Ok encore 5 secondes 4. Il arrive. Alors comment ils vont le prendre déjà ? Peut-être le Martel ici qui va le prendre non ? Au milieu du Binz. Ok ça récupère. Là on voit un petit peu le chrono c'est très compliqué de le voir. Il faut zoomer. C'est un 4. C'est ici que ça va être pris en tout cas je le sais. Où est le tombeau ? Il est où ? Il est retombé déjà non ? Je sais pas. Il y en a un qui a voulu le prendre en loose. Il faut voir ceux qui se barrent du courant. Il y en a un qui va. Un peu comme au rugby tu sais. Les mecs qui font des feintes et tout. Ils prennent le ballon un peu en loose. Et puis les mecs qui se barrent tu les vois pas partir. Alors je sais pas. On voit rien. On voit pas grand chose. On va attendre que le tombeau sorte. Peut-être même eux ils galèrent à le prendre. Oui c'est peut-être ça ouais. Il est là. Il est au centre de l'écran. On voit le petit logo. Ils y ont pensé. Avec un petit logo c'est mieux. Alors ça veut dire qu'il y a une troupe qu'il avait là. Ça veut dire qu'il est hyper conteste ouais. Il tombe. Il est ramassé. On voit le chrono qui se relance. Ouais. On entame deux points. Les bleus ont repris légèrement le dessus. Il y avait quand même une centaine de points. C'est que dalle. C'est impressionnant d'avoir un équilibre comme ça quoi. C'est vraiment vers les... Souvent la dernière demi-heure. Un quart d'heure. Les points ils montent. Parce que tout le monde se fracasse. Ces dernières troupes. Le tombeau qui avance. Il avance plus. Il avance plus. Oui voilà. Il avance plus maintenant. Il avance plus. C'est lui qui devait l'avoir. Il est reparti en courant. Ça se peut. Ça c'est compliqué quand même de le récupérer au milieu. Ici encore un bâtiment bleu contest. Il est récupéré. Il remonte. C'est un FN qui l'a récupéré. Ça monte. Ah oui ça monte. Ça monte. Ok bon il est mort. Il est retombé. C'est super compliqué pour eux. Ok c'est en train de le récupérer. Là on le voit. Ouais. En bas gauche on a toujours le contest. Il galère à l'autre acteur. Ok donc là il y a une plus grosse possession des rouges quand même. Je trouve il y a beaucoup plus de rouges d'un coup là. Non ? Belle possession de ballon. Ok. Oh il avance du côté rouge le tombeau. Il avance presque. Attention. Il y a une jolie percée qui se fait là. Ouais. Les plus on peut en retard là-dessus. Va-t-il le faire. Ah. Ça sort. Ça sort. Oui. C'est Martel qui sort avec. Ouah il prend tellement de dégâts. Non ça va. Pour le peu de personnes qui étaient dessus. Là il a pris. Ouah. 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 Des troupes blanches arrivent plus rapidement. Et ça défend. Ça défend derrière. Tout le monde le. Ouais. T'as tous les bloqués de focus. Et les bleus ils sont minorités là. C'est beau d'être aimé comme ça. Il y a tellement de monde derrière toi. Ok. Ouais. Il va bientôt tomber Martel mais il le traite super violent. Ouais. Au passage les rouges ont repris tous leurs bâtiments respectifs. Ouais. Ils ont remis la ligne de démarcation. Ok. Du coup il est mort le Martel. Il est juste ici. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Du coup je pense que c'est clairement gagné pour les rouges. Ouais. A part si. Première phase ouais. C'est possible. Il y a beaucoup de rouge. Et très peu de bleu quoi. On a un Xiang Yu en bas qui essaie de faire quelque chose. On a même en renfort. Si ou oui. Ouais. Ça descend quand même. Il y a du monde. Et derrière. Ah. Ouh. Oh la percée. Il se barre tout seul. Tranquille. Ouais. Il va vite. Il va vite péter quand même. Il y a une autre qui arrive. Là on commence à voir une différence de points par contre. Les FN qui ont beaucoup plus de points. Mais ils ont intérêt à prendre un peu d'avance vu le tombeau qui va tomber. C'est ça. Ils ont bien fait de prendre les bâtiments mais voilà ça reste quand même à l'équilibre. Bon. Il y a deux troupes FN au milieu les pauvres. Oh. Il en faut bien qu'ils fassent le taf. Ouais. Bon du coup. Bon. Le tombeau qui se fait décaler. Ici il y a une troupe. Une troupe ici. Ouais. Chao Bélissère. C'est compliqué là. C'était la vitesse. C'est pour ça qu'il y a du Chao Mina qui joue et tout. C'est surtout pour la vitesse je pense. Ouais. Pas pour les dégâts. Euh. Le tombeau du coup qui avance. Le monde qu'il y a dessus. C'est marrant qu'ils essaient pas de couper la route. Il y a là beaucoup qui viennent par derrière plutôt que de prendre directement sur les côtés. Ils perdent énormément de temps. Du coup ils vont le ramener au bâtiment qui se situe ici. Bah le plus proche. Ouais. S'occurre de la guerre qui n'est pas conteste par un rallye quelconque des bleus. Si si. Ouais mais enfin. Après on voit qu'il y a quand même du bleu qui arrive dessus c'est pas pour rien. Ouais mais c'est pas pour rien. Par contre ça avance vite là. Ouais. Bon ici il commence à se faire bien taper. Il vient de tomber dans le rouge. Mais il y a pas mal de... Oh il y a plus de bleu qui sont... Ouais. Ouais il y a plus de bleu qui sont arrivés hein. Ok. Il est mort du coup. Allez. On prend la relève. Normalement. Vu ce qu'il y a autour de C9N le tombeau devrait passer. Si ils font ça rapide parce que les bleus arrivent pas mal en force quand même derrière. Il est bien disputé hein. Jusqu'au bout. Oui. Ah si si. Il conteste l'hôtel avec un rallye. Ils sont pas cons. Oh il prend le rallye hein. Ouah ce qu'il prend. Dommage. Stratégiquement c'était pas mal hein. Essayer de prendre rapidement le bâtiment dans lequel va arriver euh. Ok on a le tombeau qui décale par en bas. Le tombeau. Le bâtiment. Bref non. Ils auraient pu le rentrer là. Ok. Il y a une petite route dorée là. C'est peut-être celui qui a le tombeau. Oui. Et du coup il avance. D'ailleurs c'est pas malin d'avoir mis du doré parce qu'on y voit que d'elle. Compliqué de voir. Ça aurait pu mettre du vert. Je sais pas. Un truc qui ressorte un peu. Ouais. Là ça va être compliqué. Très compliqué pour les bleus. Même s'il est rouge quand même. Ça fait un moment qu'ils tapent. Du coup ils sont plutôt dans le jaune. Ok bah le chaos qui fait sa petite percée. Il y a du monde dessus quand même. Ouais mais il fait le taf hein. Il y a un mec qui essaie de tout tank là derrière. Ouais. Il y a un qui fait le bouclier arrière. Il y a de la nouvelle troupe. Ah faut le ramener chez quelqu'un ou euh. Chez moi. Je sais pas jusqu'où est-ce qu'il va. Genre ça a l'air d'être vers l'obélisque. Ça fait longtemps qu'on a pas joué aux iris non. Ouais. Ok la troupe qui est tombée. Voilà en plus devant la ville des C9N. Je pense que c'est même plus à la peine pour les FN de faire quelque chose. Ils peuvent relancer autant qu'ils veulent. Il y en a qui font de mi-tour d'ailleurs. Oui. Alors je pense qu'ils ont compris que c'était compliqué. Il y en a qui repartent. Oui il y a une compétence là. Il va voir où il va le trade d'oreille. Il s'arrête là. Pour l'instant il s'arrête là. Bon alors oui voilà. Clairement ils ont le tombeau. Ils ont arrêté. Ils vont le ramener à l'obélisque du coup. Du coup ils ont sûrement... FN va sûrement rejouer les bâtiments. Ouais. Bah ici il y a une conteste. Ici aussi. Donc il y a deux contestes. Il y a une possession juste ici des bleus. Donc on va essayer de voir quand même quand ils vont rentrer le tombeau. Et le méo à côté de l'obélisque ? Je ne sais pas du tout. Ça c'est bizarre il me semblait que c'était n'importe quel bâtiment on pouvait le mettre. Bah ça a dû changer. Sûrement. Ok à côté. Il y avait pas la technique où justement on baladait l'obélisque pour pas qu'il respawne ? Ah peut-être. Je me demande si c'était pas cette technique. Ou si c'était juste pour tout tracter pour... Non je crois que c'est ça. En fait ils baladent l'obélisque pour pas qu'il respawne. Ouais. Et pour faire la différence de points que quand ils en ont besoin. C'est violent. Et entre temps ils défendent et ils essaient de reprendre les bâtiments. Là ils pourraient. Ils pourraient parce qu'ils sont à 300 points de différence. Ici il se fait attaquer. Et surtout quand t'as l'obélisque du coup t'es plus obligé de te re-bastonner pour l'avoir vu qu'il respawne pas. Oui. Donc après tu peux la jouer plus en open field enfin suivant les troupes que t'as. Ouais. Alors ici il se fait tomber du coup par un bleu. L'autre en loose il est arrivé avec son Attila. Ça va toi ? Bon il y a de tout pour la suite. Ouais il va se faire mal quand même. Ouais. On va quand même voir du coup aux autres endroits. Donc ici les bleus qui... Qui conteste central. Ouais. Donc quand même ils résistent bien les bleus. Ouais. Avec Saladin. Ici les bleus qui contestent cet hôtel. Donc il va certainement tomber. Ouais il y a même totalement. Ouais il y a du monde dessus là. Il y a que du bleu. Ici comment ça se passe ? Ici il y a du monde hein. Il y a du monde aussi. Mais du tombeau ils sont venus ici. Donc toujours en possession de Zelda FN. Environ un... Un movie. Ok. Bon là c'est... Ça se dispute pas mal. Et ici aussi. Donc bon. Il y a quand même le rallye qui encore full life. Peut-être qu'il va être pris par les bleus là. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y en a du tombeau ? Ouais. C'est ça. Il le stock. Il se balade avec. Du coup là pour l'instant la différence de points euh... Ils ont pas rentré le... Non. C'est ici. Ils viennent de l'entrée. Ah ça y est. Du coup ouais. Ils ont quand même mis quasiment 3000 d'écart là. Donc ça commence à creuser tout doucement. Ouais. Même pas mal. Parce que du coup ça fait déjà quasiment une demi heure de jeu. Ouais. Ah oui c'est vrai déjà. Donc ça va se rejouer sur... Voilà ça doit être deux obélisques en gros quasiment. Ouais. Du coup ils spawnent dans 8 minutes il me semble. Ouais c'est ça. Du coup bon. Bien sûr personne autour. Euh... Les... Les rouges qui sont vraiment en défense. Ils sont totalement en défense. C'est très rare qu'ils attaquent un... Un... Un bâtiment si... C'est dans la ligne ennemie. Mais si ça se fait toujours. Peut-être le bâtiment va bientôt tomber. Ou... On voit pas la barre de vie. Y'a tout le monde. Assez. J'ai vu un petit peu de jaune. Ils sont encore dans le jaune. Ici... Bon là... Le fait c'est très long. Bon bah là... Voilà. Ici là ils ont réussi à garder leur hôtel. Euh... En bas. Ils essaient pas de monter hein. On les voit pas euh... Non. On les voit pas euh... Ils sont vraiment euh... Défensifs quoi. Ici bon... Ici c'est vraiment le... Le gros point de... De tension. Même si bon... Là c'est quasiment fini. Y'a plus de bleu. Bon je rappelle au passage que quand... Quand je dis FN. C'est pas pour un certain parti politique. Hein. C'est juste que le... Le clan s'appelle FETNATION. Voilà. Ça fait un peu bizarre en fait quand on dit FN tout le temps quoi. Alors obélisque euh... Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Bon ils ramènent de la troupe. Alors euh... Ils rentrent euh... Non ? Ils font quoi ? Il y a des troupes blanches qui rentrent à la maison. Bah pour faire autre chose. Sûrement. Moi je pense là ils vont essayer de... Vu qu'il y a un titan mort. Ils vont essayer de ramener les troupes un peu blessées. Les soignées. Voilà. Ils vont remettre de la troupe fraîche devant. Voilà. Bon on va sur du spot. Mettre en place la stratégie de la deuxième demi-heure. Euh... Il y a eu une possession encore et ils aiment bien prendre ce poste là. Mais c'est comme aux échecs la partie centrale c'est hyper important. Ouais. Du coup ils prennent celui-là à chaque fois. Donc dans les lignes ennemies. Et surtout que souvent ils arrivent à rester un petit moment voire quasiment à le prendre pendant... Pendant quelques temps. Avant que ça soit recontesté que les rouges reprennent le dessus. Surtout que c'est pas bête parce que même si c'est un petit bâtiment ça fait quand même du point. Et ça fait un bâtiment de plus. Ici alors il y a des... Il y a des bleus... Enfin les rouges qui étaient en train de taper. J'avais vu clignoter ici. Oui moi aussi. Bah ça devait être un petit... Un petit séparatiste. Ah bah il vient taper les ressourceurs. Il vient taper les ressourceurs. Quoi qu'on... Tiens ça te fera un peu moins de points. Ici du coup un rallye. Alors ok c'est tendu comme situation par si lui il vient... Ah bah non. Oh Ramsès il est pénible. Ouais. A voir ici c'est discutable. Ah s'il y a du renfort. Ouais. Il y a un peu de renfort. Du renfort Guillaume. Les C9N. S'il y a pas de renfort de la part des FN bah ça va. Ils vont garder leur hôtel. Ici toujours au bleu. Donc il leur reste 47 secondes avant d'avoir la possession. Il n'y a pas l'air d'avoir de rallye quelconque dessus. Il y a un petit qui va venir non ? Un petit mantel. Non c'est pour échapper de... Guillaume. En plus je vois pas pourquoi il veut lui échapper alors qu'il est là. Bah oui c'est en plus ça va Guillaume. Donc euh... Mantel il doit faire le taf dessus quoi. Ouais ouais ouais. Qui rallie du coup. Ah ok sur quelques hôtels. Alors. Ok ici. Ah ils essaient de reprendre un hôtel. Ok. Ça va très certainement passer ouais. Ça va même carrément passer. Donc ils commencent à plus jouer les bâtiments en attendant le tombeau je pense. Ouais ils essaient d'assurer les points hein. Le rallye était super violent là. Du coup ils sont rentrés. Il y a beaucoup de FN du coup dans le coin. Donc ça va être très compliqué. Pour eux de le tenir longtemps. C'est à côté de l'obélisque. À voir comment il se débrouille. S'il y a un peu de renfort derrière. Pas tellement vrai. Euh... On n'a pas d'autre endroit. Non les bleus toujours là. Ils viennent du coup. Ils commencent à gagner des points avec. Ouais. Ouais. Il y a un peu de rouge mais voilà. Le béliscère ne va pas faire grand chose ici. Ok. Alors là où ça tape plus. Non. Là c'est réglé. Possession. Là ici par contre ça joue. En fait ils essaient de faire une percée sur la gauche visiblement. Parce qu'en haut à droite ils jouent pas. Ils ont choisi un côté et ils montent. Ouais. Mais après j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de troupes non plus par rapport à tout à l'heure. Donc ça aussi c'est... Alors est-ce que c'est juste pour les empêcher d'avancer tu vois et juste garder leurs points. Ouais. Et qu'ils ont toujours 3000 d'avance. Non mais ça se peut qu'ils temporisent énormément. Alors ici ok ça se fait taper. C'est un rallye. C'est une troupette comme ça. Une petite troupette. Bon bah il y en a beaucoup qui commencent à arriver là. Donc peut-être que l'avant poste va tomber. Les autres bâtiments sont pas Contest donc pour l'instinct ils se focus là-dessus. Je pense qu'ils sont encore en train de soigner les troupes, de renvoyer etc. Et sûrement de faire aussi de farmer. Ouais ils doivent préparer leur stratégie là. Ouais. Ils doivent être en vocale. Ah oui c'est sûr. Pour préparer comme il faut. Ah oui. Ah c'est pour ça. Et là Contest central. Ah oui ça claque plein de compétences et de côté. Ah ah ah. Ah oui. Alors les dégâts figés. Jusqu'à 30 troupes. Jusqu'à 30 troupes. Jusqu'à 30 troupes. Ça pique. Waouh. Le bordel c'est encore c'est dans 3 minutes le tombeau. Il n'est pas encore là. Du coup plus de 3000 points. Ils arrivent quand même à voir un petit peu de gratter plus de points que les autres sur la durée des rouges. Bon ici il y a pas mal de bleus quand même. Ouais. On sent qu'ils sont présents. Surtout qu'il y en a pas mal mais quand même ils contestent les bâtiments des rouges ici. Après c'est peut-être pas du gros gros. Ouais c'est ça. C'est du... C'est du... C'est du... C'est du... C'est du rebelle. Ici bon du coup ici c'est fini. Le gros du gros c'est ici. Ouais c'est là. C'est le centre. Il y a beaucoup de troupes qui commencent à tomber là. Ça part super bien des deux côtés. Ils sont là bien en avance. Ouais ils dépoussièrent le terrain. Bref c'est ça. Ok du coup on vient de passer, ça fait une minute que c'est passé mais la moitié du match. Ouais. Donc à l'instant le score en points est correct. On a un 3600 de différence. Ouais. Après on va voir mais je pense qu'ils vont se tenir environ à ça. Il y aura juste le creux du tombeau du Commiss Fight. Ça dépend. Je pense pas qu'ils abandonnent vers la fin ou qu'ils se fassent totalement dépasser. Peut-être que les FN du coup ont changé aussi la stratégie. Ils ont vu que les bâtiments commencent à se reprendre en haut. Là ils ont visiblement beaucoup de monde au centre. Ils se sont dit il y a trop de différence de points. Il nous faut aussi le tombeau. Pour équilibrer. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de monde. Il y a beaucoup de bleu je trouve. Les rouges sont cachés sous les bleus. Non même en majorité il y a beaucoup plus de bleus là. Ça se voit. Après il y a du renfort des deux côtés. Ici on va voir vite fait c'est toujours contesté. Je ne sais pas combien de temps qu'ils sont depuis. Mais ils le veulent. Ils vont l'avoir. Mais ils vont le récupérer surtout les FN. Oui. Mais du coup ici ils ont quand même gratté pas mal de points. Voilà. La progression continue elle est assez haute. Ça c'est fait ils l'ont récupéré. Du coup là ils sont sur un pieu d'égalité environ. On a 4000 de différence maintenant. Donc l'écart se creuse un petit peu. Il y a beaucoup de bleu qui repartent là. Ça frite. Mais quand même ils sont très agressifs pour le coup les bleus. Il se faisait un peu dominer là. C'est plus le tout le cas. Ok. Le tombeau du coup dans 20 secondes qui va à pop. J'arriverai d'être au milieu avec mon petit songui. Sans me faire taper dessus évidemment. Bien sûr. J'ai douté qu'il y a d'autres à haut là. Au milieu j'ai vu un peu d'azelflaid tout à l'heure. Ouais. On l'envoie dans bas. Une toute âme qui reste. Une seconde. C'est parti. Il vient de nouveau. Spawn du tombeau. Il est là-haut. On n'arrive pas à voir. Ah si il y a quelqu'un qui s'est me récupéré. là on a eu un petit coup le donne tu m'étonnes pas le laisser traîner par faire ok ici aussi un coup le donne il est là il est de ce côté alors c'est je ne sais pas qui c'est qu'il a eu c'est peut-être un rouge c'est chandra non ouais j'ai l'impression ce que je le vois se déplacer dans le même sens non même pas maintenant ça il est neutre comment c'est très utile était c'est de cliquer dessus on n'a pas d'indication dans une ils viennent d'être récupère du coup par du rouge ouais ah oui ah oui s'il descend n'a mis de la volée et la volée au milieu il s'est passé tp le truc ouais c'est ça c'est encore du martel qui va non ouais c'est à banquer tomber ça ne s'est fait défoncer du coup les rouges ils ont l'air très fort quand même pour tout ce qui est prise de tombeau c'est bien le tracter parce qu'il ya des gars qui sont là que pour défoncer les lignes arrière les empêcher empêcher les fm de descendre dessus après voilà il ya les troupes de martel exterra où c'est juste pour ça ok il est remonté mais déjà lâché à casille le prendre il s'est fait éclater on sent du gros gros forcing quand même allez on reclaque formation mystique complétences qui sont plaqués de côté et ici un truc qui se fait attaquer du coup par les par les fm puis maintenant essaye quand même de gratter quand tout le monde est au milieu de prendre quelques petites structures les vignes connu que le tombeau qui reste toujours au milieu mais quand même du côté des scènes après les suivants les structures des fois il y en a qu'on protège pas du tout parce qu'on a besoin des troupes donc on les ressort oui mais ce qu'on est tenté des fois tu peux arriver avec ton petit ressourceur en loose et hop tu prends un bâtiment alors plus vers le bas c'est facile tombeau les rouges viennent de passer le score des vingt mille donc vrai le cas de 4000 toujours 4000 qui est bon ici de prendre mais j'ai même l'impression que les troupes qui sont cool donne se font défoncer avant d'avoir une site où l'on dit parce qu'il est là il descend et des sens il descend ok bon c'est pas trop qui c'est pour l'instant il a l'air d'être en vie c'est peut-être le martel je ne sais pas oui c'est lui je pense il prend ok mort qui va prendre le relais là on sent une plus grosse position des rouges comme au début le bleu de dominer bien mais du renfort qui arrive des deux côtés surtout que là les bleus en fait c'est là où ils jouent la partie oui il faut pas qu'ils le laissent repartir celui là et sinon après ils vont traîner la patte jusqu'à la fin et c'est terminé il voit déjà il se passe s'en crincer les dents parce que 4000 de différence ça fait beaucoup ouais donc il faut non seulement le tombeau mais il faut en plus du bâtiment ouais la ressource derrière et tout quoi ils ont pris une petite structure ça l'a pas marché les fn qui viennent de hop là tu vois on l'ose à la tête à la dent tranquille il fait son taf il va monter vas-y va voir merde ah ouais il va manger tout le monde c'est tellement évident à faire quoi super sympa avec une petite troupe rapide ce qu'ils devraient faire les fn du coup parce que là oui le tombeau ici oui mais en même temps du coup ils ont mis toutes leurs forces dans la bataille le but c'est de récupérer cette saleté de tombeaux quoi ouais ça fait trop de différences de points du coup c'est neuf fn qui le traite encore et encore ils continuent ils y arrivent ils sont pas loin on va voir s'il ya un petit rallye qui arrive sur la structure par hasard il ya pas mal de monde qui arrive dessus et ils vont refaire la même ils vont aller se barrer ils vont le tracter ailleurs puisqu'ils vont occuper les fn alors y a t-il moyen de voir s'ils ont envoyé sur un blitz qui me semble pas ok alors le tombeau il est on le voit on le voit il est beau de caisselle de ramasser bien sûr du rouge ok il a du coup c'est un c'est qu'il bénisse c'est un beli pour moi c'est beli qui l'a récupéré c'est lui ah ouais petit beli oh j'aime bien beli serré je l'ai tellement joué ce beli serré pour rendre fou les autres le chaos du coup qui va s'est défoncé par les autres troupes ouais on voit la ligne qui est derrière et qui protège complètement le tombeau je pense que là c'est validé pour le tombeau petit petit beli serré ils vont pas chercher à comprendre visiblement ici ils sont des gens comme t'appeler son cuir qui passe par dessous il va viser le beli directement il ya quelqu'un qui vient l'attaquer mais fait quoi j'ai vu ah oui non je crie c'est un non c'est du rouge ça frite en haut ils ont compris à chaque fois qu'il y a trois bâtiments que ça renforce dur aussi en voisineau bizarrement donc en haut aussi il ya du bleu qui est un point de taper et en bas le bâtiment bleu se fait reprendre ok là en haut aussi il ya les rouges qui essaie de reprendre ça tape super fort notre petit tombeau il balade ces petites routines à ici super cher carrément même mais à tout le monde en fait à chaque fois qu'il ya le tombeau dès qu'il est vers là il ya toutes les troupes qui se fait et au milieu qui arrive ici voilà c'est quasiment cinq mille points de différence quand même à l'avantage des rouges ça commence à faire beaucoup je pense que ça grincer les dents en face il reste 20 minutes on est à du tiers du match en ayant pas le tombeau ouais très compliqué ça va être du point après c'est la tila qui a essayé de glisser aller vaut mieux c'est toujours bien d'essayer à ici aussi arrive le guillaume premier pourquoi pas envoyer sur un malentendu se peut passer entendu en se déguisant en rouge non après faudrait qu'ils qui lance quasiment un rallye peut-être en vrai je sais pas si c'est encore bien le tombeau là c'est terminé déjà les bâtiments le seul moyen est encore si ça serait de faire des offensives massives sur les bâtiments d'ailleurs j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en cours dans les bâtiments sur la sur la map ah oui il a pas mal qu'ils sont qu'ils aient signer donc c'est là c'est que du bloc qui conteste ils ont vu que le tombeau c'était pas la peine et aller ici ça va être compliqué il ya deux trous derrière on n'est pas sûr c'est nobile est vraiment très fort celui là j'ai aussi s'étendue à voir ce que ça va donner ça pourrait passer oui mais du coup à ici aussi rendez-vous en arrière ah ouais du coup ça va partout on voit bien sur la carte c'est qu'on teste partout quoi à l'obélisque qui s'est fait attaquer bon c'est une technique oh il est mort ok bon il est juste ici moi ils vont avec qui c'est pas mal j'aime bien les techniques moi sur l'obélisque ça fout bien la zone ok ici les bleus du coup qui ont repris le bâtiment qui est déjà au contest non pas du tout ça clignotait ils ont atomisé tout ce qui est bon ok du coup ils vont commencer à descendre ici ouais que lui va peut-être tombé dans peu longtemps voire même ici s'il peut temporiser le temps que c'est du monde qui arrive oui là ça va être compliqué pour les bleus en haut ça tape encore du coup petit rallye des fm qui va passer le rallye c'est parti du coup on voit la petite zénobie qui vient de tomber dans le jeune direct qui a pris un méchome plaquage hop c'est remonté renforcement et renforcement derrière ça fait mal à chaque fois tout ce qui est arché là en face parce que c'est la fente du coup ils sont pas quand ils voient marchés ça renforce encore mais ça descend vite quand même le rallye le rallye ne descend pas il est super comme lisa rose avec nobu machin j'arrive jamais à dire son nom derrière le coup de nos orles à ne beaucoup de nos ors du coup fleur chez derrière en dps ça renforce encore ok on a vu que c'était quasiment dans le rouge la zénobie voilà jaune ça remonte un petit peu ouais mais le rallye bouge mais pas tant que ça les tambours de guerre on s'attaque les quatre troupes vitesse ou les bleus à l'intérieur ils ont pris deux bâtiments même nous jolie à l'intérieur nous on les voit voir alors ici ils vont le posséder dans quelques secondes ils ont des deuxièmes pas mal et le deuxième ils viennent de prendre donc lui vient de prendre revient sur l'or si j'avais ce temps quand même parce qu'ils étaient clobés ok baston on voyait un peu notre zénobie tomber dans le rouge nos rallye le s'il est où le rallye à bailly plus mais c'est pas possible et non à 6 il est là ah non même pas non mais il est tombé ok il ya un gros renfort des c9 n du coup qu'ils ont réussi à garder ici petit test ouais petite petite ça va être compliqué ici il n'y a pas ok il ya un gros rallye mais prend cher on prend des bonus enfin des bonus de malus de dégâts et malus on se faire cher nous sommes les goûts de violette c'est à chaque fois plus 3% de dégâts de compétences en plus dessus voilà plus 27% tout il avait s'est fait éclater bon je pense ça pour les fn pour le moment ça va être compliqué ils sont plus de rallye voilà on est à 8500 points de différence ah oui il vient de rentrer tombeau du coup ah oui voilà bon bah du coup là où ils attaquent un petit peu tout ça clignote de part après c'est du camikaze quoi ah ouais ils vont tout penser après tu fais du poids quand même il a fait aujourd'hui je passe en dépêché son petit à sa petite opé trop qu'il n'y a pas un copain qui arrive ou quand même non même pas il a fait ça en loose en land wolf dommage j'aime bien moi les gars qui jouent comme ça ouais qui arrive derrière en ninja et hop j'ai super vite ah ici les rouges qui attaquent bon ils veulent pas le perdre celui-là ok un rallye qui se croise où va-t-il se rallye après là ils ont peu de risques on est presque presque à dix mille points de différence pour un quart d'heure ça va être c'est super dur donc eux ils peuvent se faire plaisir c'est à dire que là ils vont pouvoir encore claquer un tombeau donc s'ils arrivent à récupérer le tombeau ouais même non je pense que le match fait c'est fini pourrait rattraper pour avoir moins d'écart même s'ils prennent le tombeau qu'ils arrivent à prendre la moitié des bâtiments adverses en possession ça va être super dur en fait moi dans les matches ce que j'aime bien c'est à ce moment là justement c'est quand tu sais que tu peux plus gagner et que du coup tu mets tout ce que tu as ouais tu vas ah j'adore après je sais pas par rapport aux ressourceurs aussi les ressourceurs est-ce qu'ils sont rentrés ouais mais ça donne pas tant que ça c'est vrai que ça comblera jamais ok bientôt les 30 milles un gros palier qui va être franchi ici du coup est-ce que les rouges les rouges ont repris ont totalement repris avec ils sont guis au milieu il va se régaler clairement je l'adore il n'y a plus de rallye pour les fn donc je pense là-dessus la comtesse pour le moment et c'est fini ils attaquent en bas avec un rallye aussi très compliqué derrière il ya du truc qui le tape ah oui non même il est tout seul en fait ça va pas passer malheureusement ici qu'est-ce qu'on a beau un petit contestant loose non ah oui oui c'est le suicide il ya trop de monde là à y tente et ils ont dit oui mais c'est ça c'est ça qui est marrant c'est là où tu vois les ok c'est le proteste ici ils ont plus de rallye à la cc à 6,6 ils ont rallié il est dans le bon genre ça va pas passer c'est bien tenté il ya beaucoup de ceux qui finissent il tente pas mal trois minutes peut-être quelques troupes oui quand même pour le beau jeu pour le beau jeu ça j'adore ils vont envoyer tout me dit allez on se ressent entre tous ça va être un fight monumental et la dernière goutte de sang mais bon les deux se préparent très très bien les 30 milles du coups qui ont été franchis par contre ouais là on est à moins de 8000 de moins 8000 un peu plus de récupération peut-être avec les ressources ça se peut si ça clignote de côté donc environ ils sont peu égaux qui est bon hâte de voir quand ça se fait déjà il se fait un petit peu plus tard qu'avant avant à plus de trois minutes qui commençait déjà c'est à moi je suis marie il pack bien et après ils vont attaquer mais ici sont beaucoup beaucoup ils ont fait exprès une belle petite ruche et bien de paquer un paquet genre on n'est pas si nombreux que ça quand tu vois un gros tas de pseudo que t'arrives pas à lire dedans ils arrivent aussi beaucoup même là ils ont encore du renfort non ouais peut-être si les fn jouent très violent là ils ont moyen de gagner le tombeau au moins d'en ramener à la maison quoi ouais histoire de ça leur laissera juste le temps parce qu'entre le moment où il va arriver le moment où ça va fighter et être récupéré la partie sera quasiment terminée ils auront peut-être pas encore chez eux quoi il leur reste du coup deux minutes à attendre pour les deux teams les autres bâtiments ça conteste plus c'est fini ils ont tout rassemblé et récupère les blessés et renvoie de la fraîche à quand même le match généralement on voit des matchs qui sont vers les soixante mille des fois et là quand même le match il est vers le plus vers les vingt mille trente mille donc c'est ce que j'aime dans ces équipes qui sont relativement à l'équilibre c'est que c'est un tout petit truc généralement qui fait basculer oui la récupération c'est la première récupération du tombeau quoi mais ça fait basculer il a suffi qu'il y ait deux trois gars en plus à ce moment là et qui fasse un peu le taf derrière qui affaiblissent un petit peu les attaquants pour pouvoir récupérer traîner ce tombeau qui est plus aucun rallye plus aucune attaque en cours actuellement sur les tombeaux oui si il se regarde mal alors pour l'instant il y a personne qui s'est là dessus ah si ou ça y est ou c'est bon il reste une minute c'est la première ligne qui va essayer de faire du vide et vous les repousser voilà et c'est de repousser le monde qu'il y a dedans c'est parti on claque voilà les deux côtés allez les deux la prochaine formation mystique aussi il est déjà un mort au milieu il s'est fait un peu misé à l'impact ça ça aurait été mois ça c'est une réunion le pack en pleine gueule bien brouillon voilà voilà l'écart bien creuser quand même d'ailleurs je trouve ça dommage qu'on voyait tellement les plaques des commandants et moins les bastons ouais avant c'était le contraire devraient avoir une option pour les engueux c'est cool qui est cinq secondes avant le drop du tombeau donc là s'il ya quelqu'un qui arrive clairement à glisser son curseur dessus il est très fort est-ce qu'il ya un chrono on voit pas il a un autre et on a mis ça être plus vers le bas ils sont là où ils ont commencé les mecs se tape dessus le tombeau c'est violent le tract comme il faut quoi il va mourir à tomber à la bellissière qui s'est récupéré non visiblement mais il est c'est qu'il ya quand même du bleu qui sont bien ils sont bien présents quand même derrière il ya une grosse nissi qui défend mais il ya beaucoup de bleu là il ya le martel aussi c'est lui qui va le prendre qui le prend d'ailleurs totalement donc les balles tombeaux pas il le ramène ça claque encore plein de compétences moi il prend cher en reprise de bâtiment des bleus ici à trois qu'on met c'est des lose c'est sûr beaucoup à m'ont gardé le fait une principale et ça va le reprendre il reste quelques secondes pour une troupe il fait un temps quand même sur les sur les bâtiments là j'aime bien qui rallie quand même n'a pas passé mais qu'il essaye l'église continue et celui-là il va foutre la zone sur l'obélisque et il va tomber l'obélisque et ils sont pas foutus ces joueurs ça c'est sympa ça allez voir ce qui se passe ou là où lui lui sort tranquille il va faire sa petite promenade lui va faire la différence à le petit saladin plus il n'est pas embêté dans l'autre derrière il continue à ce fait qu'il ya personne c'est ça le problème c'est que les gars se font tellement freiné de l'autre côté après suivant les commandants qu'ils ont ils peuvent aussi ralentir entièrement les troupes arrière donc c'est aussi pénible de courir après quand tu peux pas il y a du bleu qui est ici mais c'est dans le rouge les mecs qui passent ils n'ont plus rien ils arrivent ils sont trop weak bon ben il se régale il descend toujours dans le jeune donc c'est bon tranquille ici et d'ouvrir ils sont dans le rouge dans le temps que les gars arrivent c'est fini pour eux le tombeau il est pour les rouges encore bon au score pour l'instant ça c'est encore vers les 8000 mais là ils vont faire quasiment ils vont faire plus de 10000 de différence du coup c'est bien le dernier tombeau il ya plus le temps avant que ça respawn c'était ça pour l'explication peut-être de pourquoi ils ont temporisé autant les tombeaux comme ça il n'y a pas il n'y en a pas un autre qui respawn peut-être parce que plus peut-être quand tu leur rentre ça en remet un autre je sais pas trop au niveau des cooldowns après c'est l'équipe qui a récupéré le premier qui joue avec c'est à eux de voir mais généralement quand tu l'as c'est plus profitable de le garder de le faire tourner tu sais que tu as sur tes points directs ok bon là il ya le chaos qui essaye désespérément de faire quelque chose il ya tout le pays c'est encore ok il ya un petit menu au milieu le pauvre qui doit sentir tout seul quand même c'est vrai que là il est vraiment tout seul vraiment tout seul il ya un bleu au milieu de la mêlée il arrive en haut ça arrive ouais c'était trop lent ouais c'était trop le mec il a couru de l'autre triple tombeau et qu'il arrive ok bat 38 donc là ils sont 12000 de différence ouais c'est la moins gagné pour cette minute n'a les gagnants vous croit on les avait à la première demi-heure quasiment qu'on regarde bien du coup les rouges qui font un petit peu les fous a quand même essayer de contester là bas du coup oui ça peut jouer les points peuvent faire ce qu'ils veulent ici du coup ils attaquent pour l'attaqué des ressourceurs partout alors là où ils vont reprendre les bleus vont reprendre ce sens bon après quel est l'intérêt ils font plaisir ouais voilà en beauté tu fais pas genre je rentre chez moi avec l'entre les jambes quasiment 13 milles de différences là c'est bien quand c'est écarté comme ça on voit bien les comptes ouais on voit les trucs c'est joli donc un bâtiment en bas du coup qui se passe ils ont arrêté de monter en bas de l'open ouais tu tapes moi généralement c'est fini comme ça ouais une espèce de baston général n'importe où sur la carte je pense qu'ils essaient de gratter pour avoir un petit grade à la vraie pour ouais c'est ça parce qu'il me semble même si tu as perdu tu peux si tu as tapé énormément de troupes et que tu es commis normalement tu apparaît quand même aller chercher le rank et le rallye ou le mur une claque d'âge qu'à la fin tout ce qu'ils font tout ce qui passe allez ok moi il ya beaucoup de sénathe n quand même même ici bien à chaque fois il y en a un qui claque une compétence en face dix secondes après quand généralement ok s'attaque à sa rendir du moins dix mille là il prend plus cher le rallye que la défense il n'y a pas d'autre contexte pour l'instant alors ce bâtiment il me semble qu'il était au rouge là avant ouais peut-être essayer de tenir la minute ce serait pas mal il ya d'autres endroits ou pas depuis non il n'y a pas de personnes qui passent en lose bon ici ça tombe bien quand même du côté des zones bien il ya une troupe bleu en plus mais là ça va être qu'il y ait du renfort voilà ça peut-être pas passer non ça va être compliqué ouais c'est du renfort à non oui moi t'as passé direct peut-être un rallye qui arrive dessus de la flèche ici du coup ça tape est ce qu'il ya beaucoup de monde ah oui oui jorème veulent pas qu'il est ok 40 mille points qui ont été franchis pour ce naf n peut-être les trente mille c'est compliqué quand même pour les autres et alors abbas tiens la prise en lui est ce que j'aime ça dans le voir où il va être hydro d'un coup est-ce qu'il va d'appeler ressourceurs au passage je sais pas parce que dans les ressourceurs et mettre quand même des grosses troupes souvent il n'envoie pas du la sarka je peux pas mais on dit pour un truc moi il me passe et foudouze j'y vais c'est une étape on est d'accord son doc tu vois en récolte ah oui il va péter le ressourceur oui 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 c'est ça avec qui son doc elle est portée 1 il se fait mal dessus ça continue de conteste non même si les rouges qui ont repris oui je peux le temps de reprendre un peu le temps de gagner des points avec le bâtiment l'heureusement en bas voilà résister et comme dans le rouge à zénobis ici fn qui commence à à descendre tout doucement sur l'hôtel du désert ouais il pourrait bien le reprendre d'ailleurs parce qu'il y a quand même pas mal de monde et vous t'êtes les lacs et les claques et les 30 mille points ouais c'est quand même là j'ai pas ça ça va être dur faut vraiment qu'ils aient prêt pour prévoir un peu avant la fin rentrer les ressources sur beau moment etc voilà je passe son rapport en libre voire roule et voilà ils font ce qu'ils veulent ils t'appent de partout ici les sénèvres tap moi vois moi t'as alors la défense à la si les ennemis qui tombe le rallye qui est encore pas mal c'est quoi ne va être certainement être pris par les sénèvres n'a quasiment pas de doute là dessus j'avais d'aller voir notre amie qui s'est appelé au sens à il s'est fait quand même bien mal de quoi ça la d'un guillaume contre son nom allez va nous prendre c'est sûr qu'il n'y a pas quand même les trente mille de passer 30 mille beau jeu joli c'est qu'ils ont gagné quand même beaucoup de pendant un coup là je pense qu'ils ont eu viennent peut-être de récupérer un bâtiment ils ont fait rentrer les ressources à ça on les fait rentrer généralement ah oui tu les rentres deux trois minutes avant la fin ouais ce qui prenne un point d'un coup bon bon ils sont en train de rentrer ok bon ben là c'est ça va être compliqué la contre ok bon ben les bleus qui vont reprendre du coup et c'est une dernière seconde j'adore ça il gratte il gratte gratte de la presse de un peu moins d'écart donc là ils sont à 11000 d'écart il était quasiment à 13 il y avait un temps à quand même s'est passé à 1 ils montrent qu'ils sont là ouais non mais c'est beau coeur et toutes les valeurs de l'auvalie que quoi de l'auvalie c'est le monde du rugby à avril ovale quand même loin tomber le rougi c'est ce qu'il y ait dû renforcer la fin qui rentre dedans aussi allez les gars il vous reste une minute là le tomber ils ont reposé à 11000 du coup l'écart c'est compliqué ils vont tomber quand même non ouais peut-être pas ça dommage qu'il tombe pas quoi bah je crois pas un jour où je repart aussi garelle le bleu jean il reste plus grand monde ça claque de la compte à quasiment 10 minutes de marche ils sont remontés encore sur les dernières secondes on gratte moi les rouges du coup qui ont pris plus de bâtiments pour l'instant qui tombe pas il va pas tomber d'ailleurs dans les dix secondes il ya quoi qu'on notre compte est ce qu'il pourrait passer ici pour taper super fort ici non plus ok bon ben pourquoi les résultats joli bon bah victoire des sénathènes ça c'est il a fait son tas de points 150 mille points individuels énorme c'est marrant tu vois c'est qu'il utilise une photo plutôt de samouraï bon un peu de stade du coup score pour le tombeau ils ont eu le droit c'est bon le score d'occupation est pas si loin que ça score d'occupation de provision y'a rien à dire ils ont fait deux fois plus voilà ils avaient bien bien misé truc total de mise à mort beaucoup plus côté sénathènes ici plus de ces gars malheureusement et être c'était peut-être mieux équipé au côté sénathènes à flouper tout une sénathènes quand même unité sony du côté des faits ça ça fait la différence aussi ils ont claqué énormément là je suis une demande ils ont dû demander à tout le monde de claquer 200 balles qui sont prépares la carte bleue fait chauffer ouais occupation 25 27 c'est serré donc moi je dirais que les fn en fait à mieux jouer ouais parce que là on dit oui c'est stratégique machin etc mais quand on voit les unités soignées c'est neuf n ils ont ils ont largement joué le portefeuille ouais ah oui je pense que s'ils n'avaient pas joué le portefeuille il gagnait pas parce qu'il ya trop de différences d'unités soignées beaucoup trop plus de cinq fois c'est pas normal sur ça je pense qu'ils auraient eu les mêmes unités soignées ils auraient gagné les fn ouais clairement en termes stratégiques stratégiquement moi je les voyais bien partie dès le début c'était vraiment propre et c'est pour ça à chaque fois pour le score pour le tombeau ils étaient bien présents ouais ah oui non mais ils ont fait ce qu'il fallait quoi après voilà ils sont tombés sur des gros pétouine voilà l'argent encore gagné non mais en tout cas c'était un très très beau match une très belle bataille et puis on va se retrouver très bientôt alors vous l'avez certainement compris on a relancé activement les vidéos sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner à nous mettre des petits pouces bleus des petits commentaires on adore ça et puis on se retrouve très très bien ciao allez ciao